Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de communiquer tous les deux pour la première fois. Donc voilà, il peut paraître un peu anachronique de se référer à Rousseau dans un colloque consacré au langage et à l'espace, mais la grande ouverture du champ qui était proposée par les organisatrices et les organisateurs du colloque légitime à nos yeux cette proposition d'un dialogue entre la philosophie et les sciences du langage et donc de dépasser les frontières, les frontières disciplinaires. Et on n'oublie pas que Rousseau est le véritable fondateur des sciences de l'homme, comme aimait à le dire Claude Lévi-Strauss. Rousseau, c'est d'abord un philosophe du langage, d'abord au sens chronologique, mais aussi au sens systématique, si on pense à sa pensée politique qui est profondément marquée par la prise en compte du langage. Et Rousseau est aussi et tout autant un philosophe de l'espace, l'espace usurpé de la seconde partie du discours sur l'inégalité, l'espace condamné du théâtre, l'espace valorisé de la fête et bien sûr l'espace de la décision collective dans le contrat social. Comme nous le verrons par la suite, certaines intuitions de Rousseau fondées sur ces observations des enfants de 200 ans peuvent être fécondes, même les plus étranges, soit parce qu'elles sont, on a envie de s'y opposer immédiatement, soit au contraire parce qu'elles apportent un éclairage inattendu. Alors, penser le langage chez Rousseau nous amène d'abord à dresser une typologie, une distinction entre cinq déclinaisons ou types d'espace qu'il peut y avoir entre, dans le rapport entre langage et espace chez Rousseau. Alors, on en distingue cinq dans son œuvre. L'espace cosmologique, c'est-à-dire les climats, les catastrophes géologiques qui sont les conditions nécessaires pour que des langues apparaissent. L'environnement de l'homme, évidemment, environnement qui est modifié par son travail, c'est le fait de fabriquer des cabanes, des fontaines qui vont être aussi une manière de faire apparaître et émerger la langue. Le corps physique, bien sûr, y compris les objets comme les instruments de musique, le corps physique donc en tant qu'il est sonore, le corps humain, bien sûr, qui a un type de corps physique spécifique dont Rousseau détaille très souvent les organes de communication ou de réception sensible, le gosier, la bouche, la voix, les poumons, les oreilles, les yeux, les mains, etc. Et enfin, autre type de rapport d'articulation entre espace et langage, les supports matériels de l'écriture. Dans cette communication, nous ne traiterons que de quelques-unes de ces espèces d'espace, celles qui ont un rapport plus ou moins direct avec la question du langage oral, son acquisition par l'enfant et son usage par l'adulte. Les mille ou de l'éducation est l'œuvre qui retiendra ici notre attention, précisément parce qu'il s'agit d'un traité d'éducation. En particulier, nous nous intéresserons au premier livre qui articule le rapport entre le langage et l'espace de l'environnement de l'homme, notamment l'espace domestique. Nous nous interrogerons plus particulièrement sur le rôle de l'espace dans le développement du langage de l'enfant en nous focalisant sur quatre points. La langue de la voix et la langue des gestes et l'investissement de l'espace sonore et visuel par l'enfant. Le mouvement de l'adulte vers l'enfant, qui se penche vers l'enfant pour le comprendre. Et puis, l'agir sur l'espace, notamment les réponses éducatives que peuvent apporter les adultes aux injonctions de l'enfant. Peut-être, on verra que nous aurons le temps de parler de la manière dont on peut agir sur l'espace domestique dans Pau-Crousseau. Alors, le livre 1 de l'Émile correspond à l'âge du nourrisson. En ce qui concerne le rapport à l'espace, évidemment, le nourrisson n'a aucune autonomie spatiale. Alors, s'il bouge ou s'il gigote, il ne peut pas arpenter seul l'espace, même si, bien sûr, Rousseau tend à libérer un peu ses mouvements au maximum. Ce sera notamment le cas dans sa critique acerbe contre l'emmaillotage des nourrissons. Voilà. Alors, en ce qui concerne le langage, il s'agit donc d'un âge, l'âge du nourrisson, où l'enfant ne parle pas encore, c'est l'âge de l'infemps, mais au sens où il n'emploie pas de langue conventionnelle, ce que Rousseau appelle par ailleurs une langue articulée. Pour autant, et c'est ça qui est tout à fait saisissant, le nourrisson emploie une langue, ce que Rousseau appelle une langue naturelle, une langue qui lui vient de la nature et non de la société, langue qui est elle-même constituée de la langue de la voix et de la langue des gestes, comme ils seront amenés à le voir. On peut être frappé par l'attention que porte Rousseau aux expressions faciales des enfants. Les études en psycholinguistique ont pu confirmer que ce sont des ressources que les enfants peuvent mobiliser très tôt. Une étude célèbre des années 70 a pu mettre en évidence le fait que les enfants sont capables, dès leur premier jour, d'imiter les expressions faciales des adultes. Mais plus importante encore est l'émergence du sourire social autour de deux mois, produit spontanément lors du face-à-face avec l'adulte, que je vous propose donc d'observer dans cette interaction entre Antoine et sa mère. L'extrait vidéo est traduit, mais je vous invite surtout à regarder ce qui se passe sur les visages. Pour Rocha, il s'agit du premier signe d'une expérience partagée, la naissance du dialogue social et de l'intersubjectivité. Entre 6 et 12 mois, l'enfant acquiert ensuite une palette d'expressions faciales qu'il va mobiliser spontanément pour exprimer certaines émotions. Et évidemment, les gestes ne se limitent pas aux seules expressions faciales et de nombreuses études ont porté sur le pointage, notamment, dont vous pouvez voir une image ici, et puis les autres gestes symboliques des mains qui se développent tout particulièrement autour de 10 et 12 mois. Alors, chez Rousseau, la langue naturelle du nourrisson est donc une langue qui se déploie dans l'espace, à la fois l'espace sonore et l'espace visuel de celui qui perçoit auditivement. Alors, on remarquera que cette notion d'espace, ici, elle est pensée sans frontières ou elle est transfrontalière. Elle est une langue universelle. Alors, pour Rousseau, le langage du nourrisson est naturel, spontané et ne nécessite pas d'enseignement. Pour Rousseau, il importe donc de déterminer l'usage que les enfants font de ce langage et la manière dont nous devons en interpréter les signes. Alors, on remarquera que cette langue naturelle qui ne fait pas l'objet d'un apprentissage pour l'enfant, puisque les enfants la parlent avant que de savoir parler, écrit Rousseau, pour autant, ça ne signifie pas qu'elle ne soit pas l'objet d'aucun apprentissage. Et l'originalité du propos de Rousseau est d'inscrire la question de l'apprentissage de la langue naturelle du point de vue de l'adulte, des parents, des nourrices, des éducateurs. C'est à eux, c'est aux adultes qu'il revient de réapprendre cette langue qu'ils ont connue et pratiquée, mais qu'ils ont oubliée. On vous renvoie à la citation. Alors, ce point, bien sûr, il est essentiel, puisque l'enfant parle une langue que nous perdons, à l'exception des nourrices, et que nous perdons en apprenant une langue conventionnelle, le français, l'anglais. Or, s'il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant à parler une langue conventionnelle, quand viendra le moment, dans les premiers âges, ce sont les enfants qui enseignent aux adultes, sans le savoir ni le vouloir. Sur ces points, la position de Rousseau est aujourd'hui surprenante, de trois manières différentes. Premièrement, les enfants emploieraient une langue que les adultes ne pratiquent pas. Au niveau psycholinguistique, cela pose évidemment la question de l'influence de la perception par l'enfant des productions langagières, sonores et visuelles, de son entourage sur ses propres productions. Or, nous savons, par exemple, que vers six mois, les enfants sont capables d'ajuster leur intonation à celle de leur interlocuteur, et que vers huit, dix mois, le babillage présente déjà des caractéristiques de la langue environnante. Deuxièmement, les nourrices de Rousseau comprennent et répondent aux enfants. Les travaux sur le langage adressé à l'enfant montrent bien, d'une part, que les parents interprètent, qu'ils donnent du sens aux productions de l'enfant, et ce, dès les premiers jours. Et d'autre part, qu'ils modifient la qualité de leur production langagière lorsqu'ils s'adressent à eux, notamment au niveau prosodique et aussi au niveau des expressions faciales, par exemple. Donc, il y a bien un mouvement d'ajustement des adultes à l'enfant, en tout cas dans les cultures occidentales. Troisièmement, Rousseau indique que les nourrices ont des dialogues suivis avec l'enfant. Et des études en psycholinguistique ont en effet montré que dès deux, trois mois, des proto-dialogues ou des proto-conversations sont observables, au cours desquelles les parents et les enfants échangent des sourires et des vocalisations, comme on peut le voir dans l'extrait d'Interaction que nous allons vous présenter tout de suite. Alors, au regard des interactions, des dialogues qui impliquent l'usage de la langue et en l'espèce de la langue naturelle, Rousseau nous permet de penser que non seulement le nourrisson n'est pas sans langage, mais par ailleurs, et c'est le point d'originalité de Rousseau, c'est à l'adulte qu'il revient d'apprendre et de connaître cette langue. Alors, disposer à réapprendre la langue naturelle du nourrisson conduit donc les éducateurs, parents, nourrices, gouverneurs, à devoir veiller au rapport qu'entretient l'enfant avec l'espace et ce, de deux manières. L'adulte, l'éducateur, doit veiller à ne répondre aux demandes de l'enfant que lorsqu'elles sont dirigées vers les objets eux-mêmes et non vers les adultes. Deuxièmement, l'adulte, l'éducateur, doit veiller à offrir à l'enfant un environnement dans lequel les interlocuteurs sont peu nombreux et leurs interventions langagières contrôlées. Alors, dire pour le nourrisson, ce n'est pas seulement faire état de sa situation d'existence, sa faiblesse ou bien son contentement, c'est aussi essentiellement adresser à autrui une demande pour satisfaire un besoin vital. C'est l'impossibilité dans laquelle le nourrisson se trouve de parcourir l'espace pour aller chercher à manger, par exemple, qui va déterminer le type de communication phonique auquel il a recours. Il n'a dit de manière très forte Rousseau qu'une sorte de mal-être. Alors, ce n'est pas forcer le texte de Rousseau que de chercher dans ce qu'on appelle, Stéphanie et moi, son impotence spatiale, l'impotence spatiale du nourrisson, la racine de ce mal-être. Dire pour le nourrisson, c'est adresser à autrui une demande précise qui s'indexe sur un besoin du corps, qui définit l'espace organique de l'enfant, la faim, la soif, le sommeil, la position du corps. Donc, pour Rousseau, il y a un rapport de performativité de la langue naturelle du nourrisson et ce rapport de performativité n'est pas sans danger. Alors, s'il est légitime et naturel de recourir à autrui lorsque l'on est dans un état de dépendance, le risque est que ce procédé se maintienne dans le temps. C'est pourquoi il convient pour l'éducateur d'être en mesure dès cet âge, l'âge du nourrisson, de savoir interpréter les signes et de parler la langue du nourrisson. Connaître la langue des nourrissons et être en mesure de déchiffrer leurs signes n'a donc pas seulement une fonction nourricière, répondre à un besoin vital. Il s'agit dès cet âge, se dessine dès cet âge l'éducation morale de l'enfant, alors même qu'il n'est pas encore à proprement parler un être moral. Pour Rousseau, très simplement, si nous cédons à tous les caprices de l'enfant sans être capables de discerner ce qui relève d'un besoin ou non, alors l'enfant s'accoutumera à faire faire par les autres ce qu'il pourrait pourtant faire seul au regard de son développement. Alors, Rousseau va illustrer la réponse que peut et doit apporter un éducateur à une demande de l'enfant à l'aide d'un exemple où la dimension spatiale est centrale. Lorsqu'un enfant tend les bras pour atteindre un objet, l'éducateur devra être attentif à la réaction de l'enfant. S'il se plaint et crie en tendant les mains, ces cris peuvent être interprétés de deux manières, selon Rousseau. Soit il commande à l'objet de venir à lui et dans ces conditions, l'adulte doit conduire progressivement l'enfant jusqu'à l'objet et non pas apporter l'objet à l'enfant. Soit il commande à un tiers de lui apporter l'objet et dans ces conditions, il ne faut surtout pas l'écouter, surtout pas écouter l'enfant. Rousseau écrit, plus il criera, moins vous devez l'écouter. Sans quoi l'enfant prendra l'habitude de donner des ordres et d'être obéi. Alors, la préconisation de Rousseau a une double visée. Par son usage de l'espace, approcher l'enfant de l'objet, de l'objet convoité, jusqu'à ce qu'il puisse le saisir, l'adulte fait comprendre à l'enfant la bonne pratique de l'espace, c'est-à-dire se déplacer soi-même, puisque les objets ne se déplacent pas magiquement. Première préconisation. Deuxième préconisation, il s'agit bien sûr de prévenir la tyrannie naissante des enfants trop obéis. Alors, sur ces aspects, il y a trois points qui peuvent être soulignés. Si Rousseau focalise son attention sur les actes de langage de type injonctif, les travaux en psycholinguistique ont depuis longtemps mis en évidence la diversité des actes de langage que peuvent réaliser les enfants, notamment avec les gestes, et par exemple le fait de produire des pointages qu'on appelle proto-déclaratifs, où l'enfant signale simplement son intérêt pour un objet, dont il veut partager l'attention avec l'adulte. Et puis, pour Rousseau, l'adulte doit interpréter ces injonctions de l'enfant pour distinguer si elles sont dirigées vers l'objet ou vers l'adulte. Mais l'interprétation des actes de langage de l'enfant, ne serait-ce qu'entre actes injonctifs et actes assertifs, n'est pas évidente et repose sur un ensemble d'indices formels et situationnels. Enfin, on peut souligner le fait que le passage par l'adulte pour agir sur le monde est aujourd'hui perçu très positivement. Et c'est ce passage par l'adulte qui permet à l'enfant d'apprendre la dimension symbolique du langage. Alors, on va effectivement passer l'agir sur l'espace domestique pour conclure. Donc, que ce soit son observation des productions de l'enfant plus que celles des parents, où dans ses préconisations plus ou moins explicites, Rousseau porte dans l'Émile une attention particulière et très actuelle à la dimension visuogestuelle du langage et de l'interaction adulte-enfant. Plusieurs de ses observations ou intuitions ont pu être confirmées par des études en psycholinguistique dont les méthodes ont permis d'en préciser la portée. Si certaines de ces préconisations nous surprennent, c'est sans doute parce que l'Émile est avant tout une critique sociale, d'apparence parfois caricaturale, de l'apprentissage du langage par les enfants. On vous remercie.